jazage de jeu de rôle qui fait une vidéo réponse à l'entrevue de papadien il a fait une entrevue avec marco et dedans il discute de sujets puis c'est des sujets de maître puis un moment donné il dit toi qu'est ce que tu fais des joueurs volants les acceptes tu sais parce que je sais qu'il y a des races qui savent voler puis là il demande toi qu'est ce que tu fais il dit ah probablement je le mettrais une limite de temps puis là moi j'étais là bon moi je ferais quoi avec des joueurs qui peuvent voler qui ont la capacité de voler là j'étais comme c'est chien parce que le gars ça fait partie de la liste des pouvoirs de la race si tu l'enlèves c'est un peu poche moi je la jouerais comment? ben moi je la jouerais comme ça tu veux voler tu peux voler t'as le doigt t'as le doigt de voler je veux dire ton bonhomme il a des ailes je te le permettrais t'sais je te limiterais pas parce que je me dis si crème ton bonhomme avant d'être un aventurier un héros il savait voler pourquoi qu'elle a pas le droit de voler mais je m'arrangerais t'sais bon faut pas qu'il ait de l'abus si le gars il abuse trop de ses ailes puis que ça devient plate pour le maître et les autres joueurs ben là je serais comme ok si tu veux toi abuser ben moi je suis le maître je peux abuser pis là t'sais genre je le sacrerais tout le temps dans des grottes qui peut pas déployer ses ailes parce que les chemins sont trop petits tous mes ennemis y'auraient genre des armes de range pour pouvoir le viser s'il se met à fuir tous mes encounters ben là y'auraient pas d'XP tu sais des affaires de rime fait que ça c'est ma gestion d'un personnage qui va je me dis t'as un bon pouvoir cool n'en abuse pas pis l'autre question c'était le spell Charm Person comment que lui il gère ça si tu Charm Person un autre player dans le groupe fait que là j'étais allé lire le spell un peu t'sais pis je c'est pas la première fois que j'entends un débat une discussion sur le Charm Person sur des joueurs t'sais pis là je me disais que j'étais allé le lire parce qu'il fallait que je sache exactement ce que ça dit pis ça dit que la personne va agir comme si elle était ton amie bon ok ben minou j'étais pas Charm Animal salut ça fait que je me suis dit je vais aller lire ça bon ça fait que la personne agit comme si elle était ton amie ben moi de base je crois que le spell n'aurait aucun effet dans le sens que la personne sur qui tu le fais dans ton groupe souvent est déjà ton amie t'sais moi je le joue de même le gars salut je suis ton amie on va aller aventurer ensemble Charm Person ouais ben c'est parce que je suis déjà ton amie comment veux-tu que je devienne ton amie t'sais on s'entend là c'est un spell niveau 1 là je vais pas me mettre à manipuler l'esprit d'une personne là pis si mettons que c'est 2N pas 2NBC oui c'est le matin je viens de me réveiller ben je suis en face si mettons que c'est 2 joueurs pis ils se rencontrent bon je sais pas moi ils se rencontrent à l'auberge ils ne se connaissent pas pis y'en un qui fait Charm Person sur l'autre ben on s'entend qu'il il devient juste son amie il est pas sous son contrôle ça va juste faciliter le premier contact mettons et si le caster de Charm Person en abuse ben bon un moment donné peut-être que son alignement je vais le faire changer vers le mauvais parce que Chris t'es pas fin pour te faire des amis faut que t'es contrôle ça marche pas pis l'autre affaire c'est tu peux pas faire faire n'importe quoi à quelqu'un qui est Charm Person le gars il est venu ton ami il est pas ton esclave t'sais fait que si tu dis genre j'ai pas moi fais ci fais ça la personne va dire ben là elle peut s'opposer ben là maintenant t'sais la personne elle peut quand même s'opposer on peut dire non à un ami si on trouve ça illogique je sais pas pour vous mais t'sais si ton ami il dit peux-tu me prêter 20 piastres tu peux te dire ben non j'ai pas les finances ce mois-ci ça brise pas votre amitié il faut se dire que Charm Person n'est pas si puissant que ça comme spell ça n'enlève pas le libre arbitre à ce point-là à la personne qui le reçoit et de plus quand le spell finit la personne s'en souvient qu'elle a été sous l'effet du spell donc elle peut en vouloir à l'autre personne dire Chris tu me manipules toi puis là finalement le guerrier n'est pas content de s'affecter de personne il sort son épée puis il choppe le mage puis fais-toi un autre bonhomme la prochaine fois ne charme pas les autres membres du groupe bon c'est ça mes deux réponses ce matin accompagné du chaton du chaton de plus en plus envahissante c'est Caillouche bon ben je vous laisse là-dessus puis on se revoit bientôt bye 1 1 2 2 2